Voilà, je crois qu'on est en direct. Il est 21h03, je suis avec Anne Tufigo et on vient de s'apercevoir que rien ne marchait. Parce qu'en fait ce métier consiste pour Anne à être écrivain et médium, pour moi à être écrivain et on ne sait pas bien utiliser tous ces systèmes. Alors là je vois par exemple, à priori écrit en direct, c'est en rouge. Et nous y sommes parce que les gens sont en train de laisser des commentaires, mais comme nous sommes tous les deux là, comme nous sommes presbytes tous les deux, on ne les voit pas. Je suis désolé, je suis miope, mais je suis tout cœur avec les poignets. Regarde, je pense qu'on peut peut-être les rapprocher. Alors comme vous voyez, c'est très artisanal. On est là pour parler du livre de Anne qui vient de sortir, qui s'appelle « Il suffit parfois d'un signe ». Voilà. T'es confé Bernard, on ne voit plus. Ce n'est pas grave, l'important c'est qu'on te voit toi et qu'on voit le bouquin. Elle est là. Et donc pour parler un peu de… On va reculer comme ça ? Oui. C'est en direct. Je compte sur toi pour lire les questions des gens ou je vais les mettre de mon côté aussi. Je comprends pourquoi il y a des productions avec des équipes… Pourquoi il y a des gens dont ils font un métier, tu veux dire en fait ? C'est-à-dire des caméras posées, des gens qui s'occupent de l'éclairage. C'est ça. Là, le décor, on est allé au plus simple. Anne a chez elle un vrai chat. Chez moi, maintenant, je n'ai plus de chat, mais j'ai Mona Lisa qui était un ancien chat qui existait. Et puis, j'ai essayé là… C'est basse-tête, mais là, ça prend un peu trop de place. On peut le mettre en temps. Si on peut le mettre, il peut être le gardien de cette séance parce qu'on a bien besoin de lui, du coup, là, pour que toute la technique ne nous lâche pas. Je n'en reviens pas que ça marche. Attends, par contre, je ne suis pas du bon côté. Voilà. Alors, voilà. Ah bah oui, en plus, si je fais ça… Anne, maintenant, il y a 276 personnes qui nous écoutent. Donc, on va démarrer cette interview. Merci pour d'avoir été là sur le petit préambule. Tout d'abord, je n'en reviens pas jusqu'au bout. Je pensais que ça n'allait pas du tout marcher. Moi non plus, je t'avoue. Et que tous ces gens allaient se retrouver à se demander pourquoi on leur avait posé un lapin. Ou un chat. Oui. C'est un truc t'aille. Alors, tout d'abord, pourquoi Anne… Alors, moi, j'ai fait la préface… Et pourquoi moi ? Parce que j'ai fait la préface de son livre. Et j'ai fait la préface de son livre parce qu'en fait, Anne est une médium formidable. Et je dois reconnaître que j'adore discuter avec des médiums parce que c'est des gens, déjà, qui racontent des histoires. Moi, je suis un raconteur d'histoires, donc j'aime qu'on me raconte des histoires. Et Anne me raconte des histoires qui sont cohérentes. C'est-à-dire que quand je parle avec elle, elle me raconte des choses extraordinaires. Et je suis tout le temps méfiant. Je suis tout le temps sceptique. Je suis un ancien journaliste scientifique. Et là, je n'ai jamais trouvé de faille dans ce qu'elle m'a raconté. Donc, pour moi, c'est une médium crédible. Mais je ne suis pas du tout à la recherche de… Ni de parler avec les morts, ni de toutes ces choses-là. Je suis juste quelqu'un de curieux. Et s'il y a des gens comme Anne qui me racontent des histoires, je les écoute. Et c'est ce que je vous propose aussi de faire. J'ai vu qu'il y avait des… Oui, je t'ai mis des petits… Voilà, tu vois, j'ai fait un petit système où on peut voir les questions. Je suis assez contente de moi. Non, mais je les vois mieux, là. Tu les vois mieux. Bon, chacun a ses questions, tout à fait. Je dois dire, les médiums ont souvent été analysés comme un système « j'y crois, j'y crois pas ». Et « j'y crois, j'y crois pas », ça me semble deux erreurs. « J'y crois », ça veut dire qu'on prend tout pour argent comptant parce que la personne est médium et qu'on a décidé que c'était une sorte de référence qui sait tout. Et j'y crois pas, c'est stupide puisque ça veut dire qu'on est sûr que ce que raconte la personne est faux. Vous voyez, une zone que j'aime bien, qui est la zone « j'écoute, je réfléchis et je regarde si ça rentre en phase avec les questions que je me pose. Est-ce que ça apporte des réponses ? » Je vois pas pourquoi on se priverait de réponses qui peuvent nous servir. Sans te compromettre. Comment ? Parce qu'on t'accuse de te compromettre avec les médiums. Non mais tout à l'heure, il y a une personne qui a dit « Quoi Bernard, l'écrivain qui parle avec les médiums ? » D'abord, j'ai écrit des livres, je me suis déjà compromis parce que dans « Éternatonautes », je raconte qu'on peut quitter ce monde pour aller au paradis. Et puis j'en ai fait surtout un livre sur les médiums parce qu'en fait, j'adore fréquenter les médiums. Et que les médiums m'ont ouvert l'esprit, je leur dois vraiment beaucoup. Plusieurs, il y a la première témoignée de Parambacan, qui a aussi Patricia Darré, maintenant c'est toi. C'est une sorte d'héritage de médium qui arrive. Et donc c'est surtout dans « Depuis l'au-delà » où c'est un écrivain qui se fait aider d'une médium pour essayer de comprendre le monde. Exactement. Et je crois qu'en fait, on a tous besoin de gens comme toi, tout simplement parce que ça donne un point de vue de côté. Après, je crois que l'un des problèmes... Après, j'ai te laissé parler. Non, non, mais j'ai écouté. Parce que tu parles depuis l'au-delà. Moi, cette scène où elle est dans cette salle d'attente du médecin, ça m'a profondément touchée parce que c'est exactement ça. Elle est là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Cette âme qui est là, qui ne comprend pas qu'elle est partie et qui attend son tour. Et j'ai trouvé que c'était tellement justement écrit et décrit que la médium que je suis... Parce que l'un des problèmes, c'est que les gens ne savent par moments même pas qu'ils sont morts. C'est exactement ça. Peux-tu nous expliquer comment c'est ça ? Quand tu leur dis... D'abord, qu'est-ce que tu leur dis aux morts ? Tu leur dis bonjour ? Oui. Ou c'est direct ? Non, mais je leur parle souvent comme on se parlerait, toi et moi. Normalement ? Oui, exactement. À la différence que ceux qui sont partis ou qui n'ont pas compris qu'ils étaient partis sont sur des fréquences vibratoires trop basses pour qu'on puisse avoir un dialogue et un échange. Et moi, je les vois passer, élucubrer, être aussi dans leur mémoire passée. Donc, je ne peux pas rentrer en interaction, mais en tout cas, je peux détecter leur présence. Et après, il y a des gens très bien qu'on appelle des passeurs. d'âmes qui les aident justement à... Ça, tu ne le fais pas. Je ne fais pas de passage d'âmes. Tu sais le faire, mais tu ne sais pas faire. Pour moi, il existe, ça n'appartient qu'à moi, cette recherche et cette remarque. Pour moi, il y a trois grandes missions spirituelles qui peuvent nous être incombées sur Terre. Il y a les messagers, les guérisseurs et les passeurs. Évidemment que des médiums peuvent avoir des facultés de guérison et de passage d'âmes et vice-versa. Mais pour moi, on va devoir vraiment... Les messagers ? Les messagers, les guérisseurs et les passeurs. Et toi, tu fais... Moi, je suis une messagère qui peut soulager certains mots MAUX avec des mots MOTS. Il m'est arrivé de faire des passages pour accompagner aussi ceux qui souffraient. Il m'est arrivé d'aller voir des gens dans les hôpitaux et de les aider. Mais pour moi, ma mission première, celle qui fait que je me lève chaque matin, je me dis est-ce que j'ai pu faire enfin se correspondre deux univers qui sont des colocataires finalement énergétiques, mais qui n'arrivent pas toujours à se parler. C'est mon rôle principal. Oui, tout à fait. Tu me disais une phrase récemment, j'aime bien parler avec eux, ils sont marrants. Oui, ils sont très drôles, exactement. Je me suis fait draguer ce matin, Bernard. Par mort ? Oui. Raconte. Vraiment, j'étais avec un couple charmant. Elle venait pour son papa... C'est exclusif, vous l'avez en direct. Ça ne sera que dans cette émission. Ça ne sera que là. Et donc, ce couple était vraiment charmant, de Poitiers. Et elle, au départ, elle voulait correspondre avec son papa qui était un peu austère. Il avait laissé quelques dossiers inachevés dans sa vie. Et du coup, son compagnon avait pris rendez-vous juste après. Et il avait écouté la séance avec son épouse. Il m'a dit, écoutez, est-ce que vous me permettez, à mon tour, moi aussi, j'ai perdu mon père, mais on n'a jamais entamé ce dialogue. Et du coup, il me montre la photo de son père. Et je vois un homme vieilli par le temps, etc. Il m'avait choisi dans ses dernières années. Et là, je vois, je lui demande quels sont les premiers mots qu'il a à dire à son fils. Et il me dit, je suis tellement content, je suis entourée de femmes. Et donc, je me dis, comment je vais dire ça à ce monsieur ? Et je lui dis, alors attention, toute proportion gardée, il n'y a pas un rêve là-haut, mais il est entouré de sa mère, de sa soeur, etc. Et je sens aussi la petite anecdote où il me dit, moi, les femmes, je les aimais beaucoup. Et il me dit, d'ailleurs, j'adore communiquer avec vous parce que j'aimais les femmes esthètes, féminines, qui vont comme vous. Et donc, ce monsieur était là, alors qu'est-ce qu'il vous dit ? Et je lui dis, ben là, il me dit qu'il m'aime bien. Il me dit, ah, mon père voudra. Et je lui dis, ben, c'est un petit peu ça. Et ça m'arrive. Et je disais justement à ces consultants ce matin que ce qui me touche profondément chez les défunts, c'est le regard sans phare qu'ils portent sur eux. Nous, on est parfois dans l'orgueil, dans la dissimulation, dans la pudeur. Quand ils me parlent de leur vie terrestre passée, il n'y a plus de phare. Il y a une analyse absolument objective et touchante. Mais est-ce que ça fonctionne pour tous les morts ? C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, quand on va mourir, tout d'un coup, on va piger tout et puis on va avoir cette sincérité ? Et comment tu expliques ça ? Parce que l'âme, repartant sur d'autres plans d'énergie, reprend son savoir. Le savoir, j'allais dire, originel. Et elle se rappelle. Tu sais, c'est comme quand tu étais passé dans le fleuve l'été, là, hop là, le fleuve de l'oubli, avant de repartir dans une incarnation. Sinon, tu n'aurais pas du tout envie d'aller sur Terre. On est d'accord, si tu n'avais pas bu un petit peu d'eau du fleuve. Et du coup, tu te rappelles de toutes tes mémoires, de toutes tes vies et de ce pourquoi tu t'étais engagée à venir sur le plan terrestre. Et donc, tu livres de nouveau une analyse juste, objective. Et j'allais dire... Tu veux dire qu'au moment où tu meurs, en fait, tu comprends tout ? Tu te rappelles de tout. Tu te rappelles de tout. Tu te rappelles. Enfin, ton parcours d'âme, pourquoi tu es née et pourquoi tu as fait tout ça. Pourquoi tu as choisi cette incarnation ? Pourquoi tu as choisi telle ou telle famille d'âme ou âme-sœur pour t'accompagner ? Qu'est-ce que vous deviez réaliser ensemble ? Quels sont les choix que tu as faits en toute subjectivité ? Est-ce qu'ils t'ont aidé ? Est-ce que tu as encore échoué ? Donc, tu as un débrief de la vie. Tu te fais ton propre débrief de ta vie. Mais l'idéal, ce serait de faire son débrief déjà de son vivant. C'est-à-dire que... Parce que le problème, c'est que tu n'es plus dans la matière. Donc, tu ne peux plus agir. Donc, l'idéal, ce serait de faire ce travail de... D'introspection. D'introspection. Et donc, dans ton livre, tu donnes les moyens, justement, de repérer les signes. Exactement. Pour comprendre sa mission de vie. Parce que ce livre, il a été écrit parce que les deux questions principales qu'on me pose quand on vient en consultation, c'est est-ce qu'il va bien ? Et est-ce qu'il s'est manifesté à moi ? Est-ce que je reçois des signes ? Et en fait, je remarque un grand désespoir chez certaines personnes qui se sentent parfois oubliées, lésées ou punies, en fait, de ne pas pouvoir établir ce contact depuis l'au-delà avec leurs chers disparus. Et j'avais envie de montrer que ce n'était pas justement l'apanage des médiums ou de chamanes ou, tu vois, d'être profondément spirituel que de recevoir des signes, mais que c'était un état dans lequel nous devions nous mettre, nous plonger, mais qui... Donc, on peut tous être médium. Oui, nous le sommes tous, d'une certaine façon. Tu sais, on peut être tous pianistes. C'est soit tu vas faire joyeux anniversaire à ton oncle à Noël, soit tu vas faire une sonate au clair de lune. Et là, entre ces deux mélodies-là, il y a une différence. Moi, je pense que cet outil, je l'ai déjà beaucoup travaillé et je fais mes gammes aussi tous les jours. Le fait de re-rentrer en état modifié de conscience pour me connecter avec eux fait que j'ai une faculté de connexion et de mobilisation qui est forte. Mais il y a tellement de gens qui peuvent raconter au quotidien les signes qu'ils ont reçus de ceux qu'ils aiment ou de l'univers, c'est-à-dire en résonance avec les questions qu'ils se posent. Alors, sans dévoiler trop de choses de ton livre, est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples de signes qui n'ont peut-être pas été repérés tout de suite mais qui étaient pourtant évidents ? Pour la vie des gens ? Pour la vie des gens, oui. Pour la vie des gens ? C'est-à-dire peut-être un exemple d'un de tes patients, clients, qui n'a pas vu un signe et grâce à toi, il a compris ce signe-là. Il y en a tellement. Je pense que... Tu sais, c'est tous ceux qui, par exemple, interprètent des manifestations comme des manifestations surnaturelles qui font peur, alors que parfois, ce sont juste vraiment des préventions. Ça peut être... Parce qu'ils utilisent nos cinq sens. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je me suis largement inspirée de ta vision des animaux pour parler de nos cinq sens qui sont quand même hyper rudimentaires par rapport à ce que les animaux possèdent. Moi, j'ai même découvert que le sonar avait été créé, par exemple, sur celui des dauphins, sur celui des cétacés, et sur les chauves-souris, parce qu'ils ont une capacité à percevoir grâce aux ultrasons et leurs congénères, mais aussi les ennemis. Enfin, voilà, nous, avec nos cinq sens, dès que tu as un rhume, tu ne sens plus rien. Dès que tu as 40 ans, tu ne vois plus rien. J'exagère, mais déjà, nous sommes des êtres sensibles. C'est-à-dire qu'on est restreint dans notre perception du monde. Exactement. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas tous les signes. Déjà, ne serait-ce que de façon sensorielle, nous avons du mal à percevoir les choses. C'est-à-dire qu'un déplacement d'air... En plus, on a notre esprit cartésien et puis notre héritage éducatif, etc., qui fait qu'on va chercher une rationalité où on ne va pas sentir tout de suite un sens. Si tu te mets dans la forêt en mode survie, tu es paumé dans la forêt, tu es tout seul, il est 23h, c'est la nuit noire, je peux t'assurer, mais tout le monde le vit en mode survie, que tu vas avoir tout d'un coup un développement de tes sens qui va être complètement différent. Tu vas vraiment tendre l'oreille et tu vas te remettre dans un statut pratiquement primitif, intuitif, fort. Et là, tu vas percevoir des choses que tu n'aurais peut-être jamais perçues si tu étais parti en balade avec ta famille, etc. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est un problème d'être attentif. Exactement. D'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Attends, on va regarder déjà à l'écoute ce qui se passe. Et les questions. J'ai une question. Est-ce que vous entendez bien ? Est-ce que le son va bien ? Est-ce que l'image va bien ? Alors, il y a 638 personnes. Bonjour, les... J'ai essayé d'améliorer un peu le cadre en reculant un peu. Il est bien, ton cadre. Non, pour qu'on te voit mieux. Voilà. Non, les gens me voient bien. T'es inquiétant. Non, mais... Tu es quand même assez photogénique. Alors, regarde. Tu nous as mis une super lumière, il faut dire. Ouais, attends, d'ailleurs, j'ai changé la lumière. Non, il est top, hein. Déjà, on va regarder un peu les questions. Il y en a plein. Là, c'est assez plein. On a l'impression qu'on va aller se coucher, peut-être, non ? C'est plus doux. Non, c'est plus doux, là. C'est plus doux. Il me semble. Alors, pourquoi ne nous souvenons-nous de rien ? Voilà, j'ai pris une question. C'est mon image parfait, Dicine, tiens. Ah, la petite Myriam. Pourquoi on ne se souvient pas de ses vies antérieures, déjà ? Pourquoi on ne s'en souvient pas ? Parce qu'on doit renaître tout à fait neuf, non seulement de ce que l'on a vécu, mais on doit revenir vierge de tout. Sauf que notre âme, par contre, elle, elle sait parfaitement ce qu'elle va devoir venir éprouver de nouveau. Mais évidemment, si on avait déjà... Notre inconscient sait, mais notre conscient, il vaut mieux qu'il oublie. Cela dit, il y a beaucoup d'enfants, ou de tout petits, qui viennent témoigner de leur vie passée, de souvenirs prégnants qu'ils ont eus, etc. Donc, petit à petit, jusqu'à nos sept ans, la mémoire des vies passées s'efface. Par exemple, les petits prodiges. Moi, souvent, ils nous fascinent tous par leur performance extraordinaire, mais pour moi, les prodiges ne sont que des gens qui se souviennent parfaitement de ce qu'ils ont fait précédemment avec talent. Et donc, l'âme se rappelle intuitivement, là où elle a été la plus confortable, ou la plus reconnue. Et donc, hop, il se rappelle de ça. J'avais dans mes consultantes une championne de karaté. Elle avait tout gagné, tous les championnats olympiques, etc. Et en fin de consultation, je lui dis... J'allais donner son prénom, je ne le peux pas. Cher M, voilà. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire si à un moment donné de votre vie, vous avez compris que vous aviez tout gagné, que vous aviez être une championne, en fait ? Et elle me dit, oui. Alors, je dis, ben... Depuis sa naissance ? Eh ben, pas vraiment. Elle me dit, mes parents m'ont mis au karaté quand j'avais 7 ans. Et tandis que les autres apprenaient les mouvements, moi, je m'en souvenais. Pas mal. Et en me le disant, je voyais cet enfant qui... Elle est championne ? Elle a tout gagné, tous les titres. Tous les titres. Et le plus dur, pour terminer cette anecdote, n'a pas été de tout gagner. Mais d'être... Parce que les retraites sportives, c'est 30 ans, maximum 30-33, parce que le karaté, c'est quand même évidemment très violent. Et ça, et en fait, elle me dit, j'ai l'impression que maintenant, elle avait 30 ans quand vraiment elle a pris sa retraite, elle m'a dit, j'ai l'impression de commencer ma vie maintenant. C'est-à-dire de me poser réellement la question de quelle est ma mission terrestre, comme si sur ses premières années de championnat, elle avait... C'était juste la fin de la vie précédente. Exactement. En tout cas, c'est un domaine qui ouvre plein de perspectives. Oui. Et ça nous pose la question, je crois, pour chacun d'entre nous, c'est, ok, qu'est-ce qu'on était avant ? Qu'expliquerait ce qu'on est maintenant ? Absolument. Alors, qu'est-ce que tu étais, toi, avant ? Oula, j'en ai fait des choses. Mais toi aussi, vous voulez vraiment savoir ce que j'ai fait ? Alors, vas-y, vas-y, je t'écoute. Déjà, parce qu'on avait fait... On avait fait des régressions avec Bernard, quand même. Oui, mais il y a des régressions, et puis je pense que tu sais beaucoup plus de choses encore que ce que... Oui, parce que j'expérimente, parce que je teste, parce que je travaille, évidemment, toujours sur moi, mais ça va de soi quand on est dans ce domaine. Moi, toute petite, j'ai été inexorablement attirée par la danse classique, mais plus particulièrement par la musique de Tchaïkovski. Et quand j'étais enfant, quand je dansais, je me rappelais de ces musiques. Et j'ai encore aujourd'hui ce chagrin de ne pas avoir été une danseuse étoile, parce que je sais que ça a été le cas dans d'autres époques, et que j'ai encore une grande nostalgie de ces années de ballerines et de danse, en fait. Et j'ai commencé dans cette vie-là à 4 ans, à la danse. Alors, pour la petite histoire, mes parents sont... Je suis d'une origine extrêmement modeste, et que ma mère avait, c'était même plus déchiré la tirelire, mais parce que je l'avais absolument tannée pour aller à la danse. Et elle m'a déposée, j'avais 4 ans, et j'en suis sortie quand j'en avais 17. Pourquoi ça s'est arrêté ? Ça s'est arrêté parce que j'étais trop petite. Mon corps n'était plus... En fait, je n'avais pas assez grandi, parce qu'il faut savoir que pour être danseuse dans un corps de ballet, c'est minimum 1m68. Je suis femme 1m62, je ne savais pas. Ce qu'on appelait les petits rats, pour moi, c'était que des femmes de petite taille. Non, justement pas. C'est très, très réglementé. Et en fait, c'était aussi une façon de dire, dis donc, ce n'est pas ce que tu dois faire, il y a d'autres choses qui t'attendent. Et donc, j'ai fait sport-études, j'étais au conservatoire, etc. Ça doit être un déchirement. C'est un déchirement. D'ailleurs, tu ne crois pas si bien dire, mon corps s'est déchiré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai dû arrêter le conservatoire, j'ai eu des déchirures musculaires. J'ai été suivie par un kiné pendant plus d'une année, parce que mon corps faisait le deuil de cette carrière que je n'allais pas embrasser. Voilà. Mais c'est ma Madeleine de Proust. Là, dans mes réminiscences passées, alors, de ce que j'ai vu un peu avec toi, ça s'est combiné avec des histoires sentimentales un petit peu compliquées. Tu peux raconter. Il n'y a que 704 personnes. Qui vont se faire écouter. C'est que sur Internet. Oui, c'est rien, c'est intime. Non, mais voilà, c'est... En fait, et c'est ce que je dis à mes consultants, l'idée n'est pas de savoir qui on a été, mais ce qu'on reproduit perpétuellement et quels sont nos thèmes de travail. C'est ça surtout qui est passionnant. Qu'est-ce qu'on revit perpétuellement comme schéma ? Est-ce que c'est l'abandon, la légitimité ? Donc, attends, tu as une sorte de... Donc, il y a une sorte de pré-programme de ton inconscient qui a souhaité un projet pour ton âme. C'est ça. Et ce projet, on dévie où on est dedans, où on est sur les rails, où on est à côté. Et à côté de ça, tu as donc d'autres âmes qui sont peut-être tes parents ou tes grands-parents ou des amis ou des âmes amies. Exactement. Qui sont là pour te rappeler, quand tu dévies trop, quelle est la route et quel projet de ton âme. Exactement. Et donc, dans ton livre, les signes que tu évoques, c'est en fait tous les moyens qu'ont ces entités non matérialisées de... De nous rappeler le programme initial de notre incarnation et ce que nous sommes venus vivre et éprouver. Donc, ces aides nous aiment. Exactement. Ils nous aiment et c'est pour nous rendre service qu'ils font ça. Absolument. Et donc, par exemple, tu disais que par moment, ça ne se passe pas bien parce qu'en fait, ils prennent leur prénom pour des fantômes, pour des entités maléfiques. Mais comment reconnaître... Ou tu sais, même, on taxe nos vies de malchance. C'est que... C'est le Dalai Lama qui le disait, c'était pas moi. Il faut considérer de très grands échecs comme de très grandes chances. C'est que beaucoup, mais on l'a tous peut-être fait un jour dans notre vie, on s'obstine dans des voies en pensant que ce sont les voies qui sont logiques pour nous. Et l'univers tente à nous montrer qu'on se fourvoie et en fait, nous met dans cette théorie du chaos. J'en parle dans mon livre de la fameuse théorie du chaos. Et là où les gens voient un ensemble de malchances, moi, je leur dis, mais regardez ces corrélations qui se mettent ensemble pour vous montrer que vous êtes sur la mauvaise voie, en tout cas, pas celle qui vous donnera l'accès, pas forcément à votre mission de vie, mais aussi à ce que vous appelez le bonheur, la sérénité, etc. Et tu es d'accord que parfois, on s'obstine à vouloir faire rentrer un rond dans un carré pour qui ? Nos parents ? Le qu'en dira-t-on ? Nos croyances ? On ne peut pas connaître qu'on s'est trompé parce qu'il y a un moment... Tes parents voulaient que tu fasses quoi ? Qu'est-ce qu'ils attendaient de toi ? Enfin, je n'ai plus mon papa, j'ai encore ma maman, mais ils m'ont fait cet énorme cadeau de me foutre la paix. Cadeau que je conseille à tous les parents de faire à leurs enfants, c'est, ok, l'enfant, s'il ne va pas dans la bonne direction, c'est peut-être parce que... Enfin, sauf certains ont une très mauvaise direction, mais s'il prend des directions de type artiste plutôt que des directions administratives, c'est peut-être parce qu'il a perçu quelque chose. Oui, mais tu sais ce qui me... Je n'aime pas parler de fascination, mais en tout cas, moi, quand je vois ton parcours, je prends toujours une énorme leçon de vie parce que j'ai envie quand même qu'on le redisse ce soir. Peux-tu me dire, entre l'élaboration des Fourmis et la première édition des Fourmis, combien d'années Bernard se sont écoulées ? Moi, j'ai envie de le dire ce soir parce que... Non, mais vraiment... C'est gentil. Et tu sais pourquoi ? Parce que mon deuxième prénom, ça doit être Impatience, et quand j'ai lu ça pour la première fois avant qu'on se rencontre, je me suis dit, mais tu n'as jamais rien lâché. Bien sûr, comme tu me le disais, tu as eu deux grandes personnes sur ton chemin, deux formidables guides qui t'ont évidemment poussé et encouragé, mais avant de les rencontrer. Tu peux me dire combien d'années ? Parce que moi, je trouve ça incroyable. C'est vrai qu'en fait, c'est maintenant que ça a, entre guillemets, marché, quand on regarde en arrière... On met deux guillemets, parce que ça marche. En regardant en arrière, je peux me dire, ah oui, mais c'était mon projet d'âme. Mais oui ! En fait, ce que j'ai très mal vécu qui correspond à ce qu'on disait... Alors, moi, j'ai mis 12 ans à faire les fourmis, mais ça, je l'ai bien fait. Non, mais attends, j'avais même 16 dans ma tête. Non, mais c'est de 16 ans à 28 ans. Ah, je savais bien qu'il y avait un 16 quelque part. Ok, merci. mais non, tu imagines 12 années. Moi, ce qui me fascine, c'est, est-ce que tu t'es dit, parce qu'en plus, te connaissant, il n'y a même pas une dose d'orgueil là-dedans. Il y a une sensation... Je n'ai jamais voulu être écrite. Mais non. Moi, ce que je voulais, c'était un publié pour que le texte existe, mais je ne voulais pas... Mais par contre, il y a exactement quelque chose qui correspond à ton signe, c'est que j'ai été pendant 7 ans journaliste, un nouvel observateur, et pour moi, le journaliste scientifique nouvel observateur, c'est le top du top. C'est-à-dire, un journal de gauche, un journal intello, hebdo, en plus, possibilité de faire des reportages, d'aller voir en fusée, d'aller parler avec des astrophysiciens, de mes articles qui étaient repris dans les trucs, c'était, j'ai trouvé ma place. Et quand je suis entré nouvel observateur, il y a un journaliste, enfin, le rédacteur en sous-chef, parce qu'il y a plein de chefs là-dedans, il m'a dit, il n'y a pas de journaliste heureux. Je me suis dit, attends, je suis à la place, génial, journaliste scientifique au Deux-Alofs, déjà, moi, je suis heureux. Et j'ai vu, le système est fait pour que tu ne puisses pas déployer tes ailes. Et je ne voulais pas le voir, donc j'étais aveugle, je ne regardais pas les signes, et je me disais, mais non, non, c'est normal, de toute façon, je m'en fous, je prends tellement plaisir à discuter avec des scientifiques, bon, allez, c'est pas grave, j'ai un salaire en dessous de suite de mon secrétaire, j'ai un statut qui n'est pas du tout normal, j'ai plein de choses qui m'empêchent, mais je fais le métier qui me plaît. Et je supportais, on peut parler aussi de ça, c'est-à-dire, au bout d'un moment, tu es tellement aveugle, qu'il y a plein de signes qui te disent, c'est plus ta place, casse-toi, casse-toi, 20 ans, et moi, je restais dans le style, bon, je suis scientifique, et il a fallu que, le signe, tiens, ça a été quoi ? Je me suis présenté, parce que j'avais toujours pas de titularisation, au bout de 7 ans, j'avais mon bureau, j'avais le titre de grand porteur, tu étais sur un siège éjectable ? C'est-à-dire qu'il m'a expliqué que vu qu'il y avait des gens qui avaient abusé d'ancienne génération, ils n'engageaient plus personne. Le résultat, moi, quand je devais payer mon loyer, que je fallait que je rasse sur mon banquier, il me disait, vous n'avez pas un contrat de sécurité, vous avez un statut de pigiste permanent, ce qui maintenant est un peu la règle dans tout le métier, mais je rêvais d'avoir une titularisation, et donc je me suis inscrit à un prix qui était le prix boom du meilleur journaliste de France et je suis arrivé finaliste et j'étais tout content, je me disais, vous voyez que je suis bon puisque... Et là, ils m'ont dit, le même rédacteur en chef m'a dit, tu as fait l'erreur de ta vie, maintenant, tu as tout le monde contre toi, tous ceux qui ont eu ce prix qui ne l'ont pas eu, tu as un complot contre toi, ils vont te descendre. Et j'ai été viré sans aucune autre raison que ce prix et j'ai vécu ça comme la trahison des trahisons et le sentiment d'injustice. Un an de chômage et puis là, maintenant, c'est le plus beau cadeau qu'on t'ait fait. Heureusement, oui. D'ailleurs, je dois dire, si vous-même, vous vivez une... Je vais me tourner vers la caméra. Si vous vivez un moment où vous dites, ce qui se passe à mon travail est vraiment injuste et mes collègues sont des traîtres et mes chefs sont incompétents et tout, il ne faut pas juste dire du mal des gens derrière leur dos, il faut juste se casser. Voilà. Moi, il y a un livre que j'adore qui s'appelle Les loges de la fuite d'un monsieur qui s'appelle Henri Laborit que j'ai eu la chance d'interviewer et il dit si ça ne va pas, partez. Alors, j'ai envie de vous donner ça comme conseil. Oui. Ne vous battez pas contre la hiérarchie, ne vous battez pas contre vos collègues, ne vous battez pas contre le système. J'avais mis ça dans le livre du voyage, j'avais dit vous allez vous épuiser. Bon, même si vous gagnez, vous allez à un moment tomber sur un autre os. Il faut partir. Ça veut dire quand vos collègues vous font des saloperies, quand votre chef refuse une augmentation. guetter cette météo, c'est myologique. Parce que c'est une espèce de météo, tu as les tempêtes, tu as les signes qui arrivent et comme tu l'as dit très bien, mais non, mais je suis, ça c'est mon poste, ça c'est ce que je fais. J'ai ma carte de visite. Exactement, tu as la carte de presse. Ma carte de presse. Et puis, en plus, personne ne guittait l'ops. C'est-à-dire, je crois que quand ils m'ont viré, ils m'ont dit tu dois être dans des cas uniques de gens parce que normalement c'est comme un boulot administratif. Quand tu y es, c'est à vie. Et la plupart des autres journalistes étaient d'ailleurs là depuis très longtemps et c'était des épaves. Et je les revois ceux qui étaient en même temps que moi. On se reconnaît trop. Non, parce qu'il y a une manière de fuir qui est proposée pour notre société, c'est ton boulot va pas, tu serres les dents et tu finis par prendre soit des antidépressants soit tu fais un cancer. Soit l'alcool, soit tu fais un cancer. Oui. Mais dans les signes, pour reprendre ton titre, il y a aussi la maladie. Bien sûr. C'est-à-dire, quand tu es malade, quand tu as mal au dos et que tu en as plein le dos, quand tu en as... Il y a plein d'autres. Ça les bouille. Oui. Je ne sais pas. On était là-dessus. Mais il y a plein de moments où... Oui, mais... Vu que tu ne comprends pas psychologiquement que tu dois bouger, tu le comprends physiologiquement. Sauf que c'est ce que je dis à mes consultants, attention, parce qu'à partir du moment où le corps prend le relais, c'est terminé. Vous n'avez plus la main sur votre système décisionnel. Si le corps l'imprime, c'est que... Voilà. Il est déjà touché. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. En général, c'est trop... Alors, évidemment, pas sur un mal de dos, mais quand déjà ton corps... Mais bien sûr. Les ulcères. Les ulcères. Tout ce qui... Regarde les inflammations, tout ce qui est en hit. Tu vois. C'est la dynamite, quoi. Les tendinites. Je vais te donner un autre signe puisque tu mets une spongiarthrite ankylosante qui est une maladie qui fait que normalement, je devrais être handicapé sur une petite fauteuil roulant. T'as fait un super TEDx là-dessus que les gens peuvent... Ouais. C'était à Aix-en-Provence ? Non, c'était à Marseille. À Marseille. À Marseille, ouais. Ouais, mais... Mais ça m'a touché à 9 ans. Donc, même pas à 8 ans. C'est à 9 ans qu'on a pu mettre le nom parce que jusqu'à... J'ai eu mes premières crises à 8 ans. Et c'est juste, je ne peux pas me lever. Donc, je ne peux pas me lever, je rampe et je ne peux pas me tenir debout. Et à partir de là, j'ai pris ça pour... OK, je vais terminer la firme très très vite. Et grâce à ça, j'ai pu éviter de faire mon service militaire, d'abord. Et ensuite, au final, j'avais un challenge qui était de me débrouiller pour bouger tout le temps. C'est-à-dire... Être actif. Ne pas rester immobile. C'est ça. Parce que ma maladie, c'est une maladie de l'immobilisme. Oui. C'est-à-dire que si je reste immobile, voilà, spondératis en kilosan, spondératis, c'est-à-dire que c'est la colonne vertébrale qui se bloque et qui vient d'un arbre. Et j'ai cette chance... Tout un symbole. Oui. J'ai cette chance... Il y a une idée que j'aime bien, c'est que dans notre corps, il y a du minéral, les dents, il y a du végétal, les eaux, et il y a la partie animale, la chair. Mais les trois, c'est comme s'il y avait tous les éléments déjà dans notre corps. Et chacun agit à... Un rôle différent. Un niveau de vibration différent. Mais dans ta mission de vie d'écrivain, tu n'as jamais rien lâché. En fait, je n'y ai jamais pensé... J'ai fait des choses... Il y a... Alors, il y a une chose... En fait, il n'y a jamais eu de projet pré-crimeur, surtout pas d'être best-seller. Il y a eu juste comme projet... Ah ! Je me dis... Parlez... Parlez... Répondez aux gens ! C'est les pouces de Bernard qui nous engueulent. Attends, il y a des signes... Oui, parce qu'en fait, les gens ont posé 3000 questions et nous, on était partis dans nos... Je vais préciser une chose. Les deux premières heures, on parle ensemble. Les trois suivantes, on fait les questions. Attends, juste, on va regarder. Il y a 710 personnes en direct. Oui. Le son à l'image, ça va. Juste, intéressant, en effet, à méditer. Je vais approfondir ta réponse. lorsque j'ai rencontré l'homme de ma vie, nous avons eu tous les... Je ne sais pas lesquels tu l'as. Je suis décalée par rapport à toi, mais... Alors, attends, je rencontrais l'homme de ma vie, je suis trop tard. Ah ! On a raté l'homme de sa vie, c'est valo ! Merci Bernard ! Oui, je suis d'accord avec vous. Ah ben voilà ! Ah ! Bon, on n'a pas besoin de répondre aux gens. On est d'accord avec vous. Merci, au moins, vous êtes là pour nous... Comment reconnaître un signe et ne pas le confondre avec notre imagination ? Très bonne question. Qui c'est ? Eh bien... C'est Cynthia. Cynthia Nittiri. Oui. Merci Cynthia pour cette question de nous recadrer qui va faire la deuxième heure. Alors, comment on reconnaît un signe et comment ne pas confondre un faux signe et un vrai signe ? Eh bien, je pense qu'il faut le rapprocher de tous les symptômes de la synchronicité. On ne va pas reparler de Jung à cette heure-là, ça fait un peu tardif. C'est un peu plus de change. C'est ça de sens. C'est tous des amis. C'est tous des amis. On peut parler de Jung, mais on peut aussi parler de... J'aime bien aussi Jean-François Vézina qui parle de ça par rapport au signe. Avant toute chose, il y a plusieurs symptômes lorsqu'on reçoit un signe. C'est déjà l'émotion qu'il procure. Il se passe quelque chose au niveau émotionnel quand on reçoit un signe. Quand c'est de l'ordre de notre imagination, on est déjà à la partie droite de notre cerveau. Elle est déjà en train de travailler, de créer, etc. Elle est souvent déconnectée de l'émotionnel puisqu'elle est tout à fait en monde alpha. Là, notre cerveau, il se met en monde alpha et il crée, il crée. Il y a déjà une instantanéité dans l'émotion que ça crée. Et petit deux, il y a un sens qui se crée. C'est-à-dire que quelle est la différence entre une coïncidence et une synchronicité ? La coïncidence, c'est aujourd'hui, j'ai croisé quatre hommes avec une casquette rouge. Mais la synchronicité, c'est j'ai croisé un homme avec une casquette rouge au moment où je pensais à mon grand-père qui lui-même n'avait qu'un couvre-chef rouge sur la tête. Et au moment où nos deux énergies se rencontrent, ça crée une synchronicité. Petit un, il y a une émotion qui se crée. Il y a une sensation aussi d'être totalement coupée d'un espace, tu vois, d'un spatio-temporel. Il y a une énergie comme si on était un peu en lévitation. Et on n'est plus du tout dans l'énergie. Et j'oubliais de dire aussi qu'un signe arrive au moment où on ne le scénarise pas. C'est-à-dire que le propre du signe, c'est d'arriver au moment le plus incongru où on ne voudrait pas qu'il arrive en général. Donc, quand notre petit mental a lâché prise ou que nous sommes complètement dédiés à autre chose, c'est là où c'est le meilleur des rendez-vous pour recevoir un signe parlant et prégnant pour nous. Mais en fait, plus on commence à écouter les signes, plus on sait les reconnaître aussi. Plus tu apprends l'espagnol, plus tu parleras espagnol. Pour moi, la sémiologie est un langage. Et c'est un langage que nous avons oublié. C'est un langage ancestral. Je prends souvent l'image, dans mon livre, mais de la tour de Babel. Au départ, nous parlions tous le même langage. Avant que nous voulions construire une tour aussi haute qu'elle soit à l'image de la puissance de Dieu, et que Dieu se fâche et nous dise, puisque c'est ça, je vous parle évidemment du Dieu de l'Ancien Testament, qui était un peu courroussé, et qui était un petit peu tyrannique. Très sous-pollé. Oui, il était un peu tatasse. Il a dit, puisque c'est ça, puisque c'est ça, je vais vous répartir aux quatre coins du monde avec des langages différents. Comme ça, vous ne pourrez plus vous allier ensemble pour essayer d'atteindre la superpuissance divine. Et en fait, la sémiologie, c'est ce langage qu'on a oublié. On ressent avant de parler, on perçoit avant d'organiser notre pensée. et un signe, c'est retrouver ce langage-là. Et plus nous allons, plus on va travailler ce langage, plus on va être en interaction avec tous les signes qui nous entourent. Et si ça ne suffit pas, il faut venir te voir. C'est ça. Mais je crois que tu as des séances pour deux ans, c'est ça ? Voilà. Oui, on est à deux ans là. Oui, je tiens. Merci de ce live. Ne m'insultez pas. Ne m'en veuillez pas. Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont frustrés, je le comprends. Je ne veux pas faire l'usine, mais tu le sais, j'ai à cœur. Une séance d'abord, c'est énormément d'énergie parce que là, je le fais avec beaucoup de sourire, mais c'est énormément d'énergie et je veux le faire bien. Voilà. Donc, un livre, etc., c'est plus pour échanger, parler de... Pour diffuser largement. Exactement. Moi, j'ai à cœur de... quand tu t'occupes d'un client en particulier, tu prends beaucoup d'énergie, ça te fatigue énormément. Bien sûr. Donc, tu ne peux pas en prendre beaucoup. Non, exactement. Et je ne le veux pas parce que je respecte infiniment. Moi, j'ai changé de vie, comme toi, et j'ai à cœur de faire bien les choses, mais les gens le savent. Et écrire, ce n'est pas du tout une prolongation d'un métier ou de pub. C'est parce que j'ai envie de changer cette image et j'ai envie justement aussi de donner des clés aux gens pour qu'ils retrouvent ce langage chez eux et quoi de plus précieux que démarrer la journée avec un signe qui soit positif ou négatif, c'est... Pour moi, c'est un vrai cadeau. Et on se coupe de ces cadeaux-là. Je trouve ça très dommage. Je veux préciser aussi que si vous voulez savoir un peu mieux qui est Anne, il y a sur YouTube, il y a plusieurs de tes conférences parce que tu as fait des conférences, tu as fait des tournées, tu présentes un peu ta vie. Avec l'INRES, avec différents intervenants. Et puis parce que depuis 13 ans, je vais dans les associations des dos d'œil aussi. J'ai commencé comme ça et où on donne souvent en première partie des conférences. Ensuite, on fait des médiumnités publiques, ce qui est un exercice que les anglo-saxons ont l'habitude de pratiquer, mais que les Français pratiquent beaucoup moins. Et on a très peu de médiums en France à le faire. Et pour moi, c'est l'exercice ultime de la médiumnité, c'est-à-dire vraiment le collectivité, que des photos devant soi. Et donc, on ne peut pas être en lecture froide, on ne peut pas être... C'est très risqué, c'est casse-gueule. Moi, je peux être malade, mes amis le sages, je peux être malade deux jours avant pour me dire, mon Dieu, mais dans quoi je me lance ? Est-ce que je vais être capable vraiment de distribuer un signe, etc. Mais pour moi, c'est travailler mon outil et sortir de ma zone de confort. Une zone de confort, c'est une personne, dans mon cabinet, tranquillement, etc. Alors, on va regarder un peu... À toi de choisir la question. On peut parler de Jung. Non, peut-être pas. C'est un peu... Alors... Vivement, le retour des conférences. Oui, merci Viviane, c'est vrai. Il y a un émetteur et un récepteur. Les signes sont-ils des messages de nos anges gardiens de nos vies antérieures et de nos vies antérieures ? Tu peux me la relire ? Est-ce que les signes sont des messages de nos anges gardiens ou de nos vies antérieures ? Ah ! Je vais essayer. Les deux, mon capitaine. En l'occurrence, les signes peuvent évidemment être des messages de nos guides qui sont là pour nous recadrer dans notre route. Mais ça peut aussi faire écho à certains schémas de répétition que nous sommes en train de reproduire et parfois perpétuellement et tragiquement en train de reproduire. Et ce sont comme des... Moi, je les appelle les aiguilleurs du ciel, en fait, les guides, parce que pour moi, ils sont là pour déjà nous rappeler notre engagement sur Terre, sur cette incarnation et puisqu'on devrait éviter de reproduire. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu un signe. ma chienne m'a donné rendez-vous par le biais d'une photo du docteur Charbonnier. Je te la laisse. Là, c'est Florence Lechevestri. Mais là, je pense que c'est plus un témoignage, c'est ça ? Parce que si vous parlez du docteur Charbonnier, c'est parce que vous avez sans doute fait une TCH avec Jean-Jacques et que vous avez reçu pendant cette séance d'hypnose, de transcommunication hypnotique, un signe. Ça veut dire qu'il a su libérer, enfin, voyez que vous mettiez un nom d'alpha pour pouvoir enlever tout ce qui pouvait être nos jugements, nos peurs, etc. J'imagine. Donc, c'est chouette. Pas d'inquiétude, Anne, vous êtes généreuse. Merci de votre offrande en partageant. Merci à vous d'être là et d'être fidèle et de ne pas être partie parce que les gens ne sont pas partis. Avec vous, des défunts, avec vous en ce moment, nous demande Frédéric Diffental. C'est un joli sur l'élemonie. On arrive toujours avec sa cohorte. Bon, chez Bernard, c'est très nettoyé. C'est toi qui as nettoyé ? Oui, en plus. J'aime juste pas ton couloir. Oui, je sais, je sais, mais j'y passe vite. Voilà. Il a un couloir dans cet appartement qui est... Voilà, je pense qu'à minuit, si je dois aller boire un verre d'eau, je trace un peu quand même. Il a écrit... J'ai vu passer pourquoi il y a des moments où on reçoit plein de signes et d'autres, on en reçoit moins. En général, quand on est moins réceptif aux signes, c'est parce que très souvent, on est dans une grande dose de stress ou de fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, nos capteurs sont... En général, c'est parce que vous êtes tellement focalisés sur le problème que vous vivez ou les contrariétés, etc., que vous vous auto-centrez sur ces problèmes. Vous savez, c'est comme quand on est aussi enfermé dans ses émotions. Tu as déjà démarré une journée en colère. Il en faut beaucoup, toi, pour que tu sois en colère, en vrai. En fait, c'est un grand problème. Non, mais c'est vrai, je ne t'ai jamais vu en colère. Je me suis mis une seule fois en colère. Et c'était comment ? C'était précisément, ça fait un lien, c'était au Nouvelle-Ouble, j'avais fait un interview d'Henri Laborie et il avait été déformé. Et je ne sais pas, je n'étais pas gêné pour moi, je n'étais gêné pour lui. Il lui avait fait dire des choses qu'il n'avait pas dites et que je n'avais pas mis dans l'article. Vous avez déformé ses propos ? Oui. Et du coup, ils m'ont augmenté mon salaire. C'est mon unique colère. Donc, tu étais en colère pour les autres en plus ? Ah oui, pour moi, quand les gens m'énervent, je pense que je dois mettre de la moitié, je ne sais pas leur expliquer qu'ils ont tort ou que j'ai raison. Tu passes ton chemin ? Je m'éloigne pour ne pas qu'ils me nuisent. Et puis, je n'ai pas une capacité de convaincre les autres. Je n'ai jamais fait changer d'avis à quelqu'un. Je ne pourrais pas faire de la politique. Il n'y a pas quelqu'un qui pense d'une certaine idée et je vais lui faire penser l'idée contraire. Je pense dire que chacun, s'il a ses pensées, c'est que c'est comme ça. Donc, maintenant, s'ils sont déjà d'accord avec moi, on peut discuter. S'ils ne sont pas d'accord, j'ai attendu qu'ils ne le disent pas. Eh bien, pour le commun des mortels que nous sommes, mon cher Bernard, on peut se réveiller, je t'assure, sacrément en colère. Toi, tu te lèves en colère ? Ça m'est arrivé. Et alors, comment tu sais ? Tu sais pourquoi ? Non. Parce que quand on se lève en colère, c'est qu'on s'est couché en colère. Et donc, on a gardé ce petit magma émotionnel. Ça dépend de ce que tu appelles en colère aussi. Ça peut être un agacement. Moi, je... Alors, si je me couche agacée, je vais rêver. C'est-à-dire, je vais métaboliser par le rêve ma contrariété et le lendemain... C'est nettoyé. C'est transformé en histoire. Ah ben voilà ! En reparlant du commun des mortels, s'il te plaît. Mais j'en peux le faire, ça va, la métabolisation. Non, mais notre psyché, c'est ce que dit Freud, d'ailleurs, la première fonction du rêve, c'est le défouloir émotionnel. C'est pour mettre de lâcher prise. Après, c'est aussi pour lâcher toutes les traces mnésiques du corps parce qu'il a aussi besoin de se recharger. Mais la première fonction, c'est le défouloir émotionnel. Donc non, c'est pas parce qu'on rêve qu'on va tuer son patron qu'on va vraiment le tuer. C'est parce qu'il a dû profondément nous agacer la veille. Mais moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé de me lever dans une colère noire. Et quand on se lève en colère et toute la journée, on a comme des œillères autour de soi et on ne voit plus rien. Et alors là, la perception des signes, tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas parce que tu es enfermé dans ton univers émotionnel qui te ronge. Mais ça vaut pour toutes les autres émotions. C'est ce dont je parle. Culpabilité, colère. Je l'ai vu dans un livre tibétain de la mort, il disait les trois erreurs de la vie, c'est la colère, la jalousie et le désir de choses qui ne sont pas pour nous. Exactement. Et une fois qu'on a intégré ça, il faut toujours se demander est-ce que je suis dans une de ces trois émotions qui sont des émotions qui ne nous apportent rien et qui juste vont abîmer notre métabolisme et notre parcours d'âme. Exactement. J'ai vu, il y a Je vous adore, alors l'association se situe. J'adore, c'est un excellent tuyau. Si je suis en panne d'inspiration, je demande à mes proches de me mettre en colère. Je ne suis pas sûre que vous ayez tous des best-sellers le lendemain comme Bernard. Ce n'est pas si facile que ça de trouver des raisons. Mais la colère, ça veut dire qu'on vous a fait dévier de votre chemin. Moi, il m'arrive, je perçois, il y a des gens qui veulent me faire dévier de ma route. Tout à l'heure, je disais, quand tu es sur ta route, tu es bien. Il y a des gens qui arrivent et qui disent voyons, si je fais ça, tu vas dévier, là tu vas dévier, là tu vas dévier. Et il faut avoir une certaine souplesse, je crois, pour dire, c'est leur envie de faire des problèmes, mais ça les concerne à eux. Mais moi, je ne me sens pas concerné. Mais parce que tu es un grand maître de tes émotions. C'est presque un problème. Je te laisse le dire. Non, non, c'est presque un problème. Je pense que je ne peux pas m'intégrer à une collectivité ou une entreprise précisément parce que là où les autres s'énervent, je ne m'énerve pas. Et au bout d'un moment, c'est assez... Ça énerve les autres que tu ne t'énerves pas. Et donc, c'est le complot et donc, c'est évidemment que tu es la tête de Turc parce qu'ils ne comprennent pas que toi, tu maîtrises tes émotions. En fait, ce n'est même pas volontaire. C'est pas un talent. Non, non, je suis comme ça. Mais je sais que le fait de ne pas s'énerver peut créer une réelle animosité. Les gens ne comprennent pas. Tout à fait. Mais de même que je pense que par exemple, le seul moment où j'étais un guerrier, c'est quand j'ai fait la quête de combat. Donc, c'est une tenue. Et donc, dans le cadre du combat, tu as le droit de t'énerver. Et au moment où je combattais, j'étais, je réveillais l'âme de guerrier, d'ailleurs, l'âme de samouraï ancien. Et le mec était en face, j'avais envie de le détruire. C'est-à-dire, je ne le connaissais pas. Il a une tenue, je ne voyais même pas son visage. Mais je savais juste une chose, je vais le détruire. Mais je vais le détruire gentiment. Mais je vais le détruire. C'est quoi détruire gentiment ? C'est-à-dire, je vais lui foncer dans l'art et je vais tout faire pour gagner cette partie. Ah oui. pour l'éviscérer et le tuer. C'est ça gentiment ? Non, pour qu'il perde la compétition. J'ai dû arriver à un niveau de quart de... C'est-à-dire, je suis vraiment un type hyper pacifique. À la limite, je ne pourrais pas gérer une agression physique. Mais quand j'ai ma tenue et quand il y a le cadre du combat, à ce moment-là, c'est la première fois que je découvrais mon âme de guerrier. Mais un âme de guerrier avec une volonté réelle de... d'être efficace. D'être hyper efficace. Mais pareil, je ne suis pas en colère. Je ne suis pas en colère, je suis juste en train de regarder les failles dans son système et de voir à quel endroit lui il est bon, à quel endroit je vais être meilleur. C'est tout. Et c'est pareil aux échecs. Mais du coup, je ne m'énerve pas et je ne suis pas sûr que s'il y avait une guerre, je survivrais longtemps. Je ne pense pas. Ou alors, il faut vraiment que je me mette en arrière et que je sois stratège. C'est ça. Mais je ne pourrais pas... Tu serais stratège militaire, mais je pense que tu ne pourrais pas... lancer les troupes et les haranguer à la haine. Non, ben non. Et je n'en veux pas à l'autre. C'est-à-dire que pour gagner une guerre, il faut vraiment diaboliser l'autre et avoir envie de le détruire. Pour moi, l'autre, c'est quelqu'un que je veux sa partie. Donc tu dirais, vous ne faites que votre travail, allez-y. Non, je dirais, c'est comme le duel. C'est-à-dire, si vous êtes meilleur, je vous accorde la victoire et à moi de me débrouiller pour être meilleur que vous. Mais c'est vraiment une pensée que j'ai retrouvée en étudiant les samouraïs. Le samouraï n'est pas d'ambrose et affreuse qui m'arrive, je me fais battre par eux. Pas du tout. Il est dans... Je n'ai pas été assez rapide. D'ailleurs, même, j'ai découvert un truc en allant au Japon, en discutant. Ça paraît très bizarre. mais les Japonais ne sont pas dans les... Ils n'en veulent pas aux Américains la bombe atomique. Ça ne peut pas être... Les Japonais avec ce qu'il y a discuté, ils sont dans... Quel dommage que nous, nous n'ayons pas eu la bombe atomique avant eux pour les mettre sur New York. Pour eux, c'est comme s'il y avait un sable qui aurait été dégainé tout vite. Mais ils ne sont pas dans l'idée de... De vengeance ou de revanche. Voilà. Et c'est-à-dire pour ça que même à peine la guerre a été terminée, ils sont entrés et non seulement on n'en voulait pas aux Américains, mais ils se sont dit qu'ils sont plus forts que nous donc on a des leçons à prendre chez ces gens. Et ce principe-là de samouraï, c'est quelque chose en effet tout à l'heure on essayait de voir dans nos vies anciennes est-ce qu'on peut puiser des choses. Donc moi j'ai puisé mon âme de guerrier en me reconnectant à une de mes vies anciennes comme donc peut-être chacun d'entre nous on peut se reconnecter On peut se reconnecter à ce qu'on était et ce qu'on est encore. Il y a une partie de nous évidemment qui subsiste dans ce qu'on est. Donc toi tu étais danseuse Entre autres. Et quoi d'autre ? Là je vous ai fait la version la plus sympathique. Je pense que j'ai été beaucoup homme déjà. Toi tu as été beaucoup femme. Pas beaucoup. J'ai été femme mais j'étais danseuse aussi. Ah ben voilà on a fait notre part au sol dis donc. Ça devait être en 1800. Ben moi j'ai parlé de Tchaïkoski je te ferais remarquer à 19ème siècle aussi. Oui 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 tout à fait. Mais je suis morte jeune. Ben je pense que J'ai dû mourir vers 25 ans. Ah mais je suis fait J'ai dit que j'ai pas fait long feu. Ben tu sais à l'époque elle toussait vite elle avait les angines de poitrine. Il suffit de la dire. Voilà on a aussi. On parle de mon ancienne incarnation de danseuse. Et tu tousses. J'ai fait très bon chez toi. Ça t'es suicidée. Tiens lis-nous tes questions. la colère, la jalousie, l'envie des choses qui ne sont pas pour nous. Oui. Il me semble. Colère. Ah oui. Ah oui. Tout se demande. Vous êtes adorable à regarder complètement dans votre échange en oubliant presque le sujet de la vidéo. C'est trop chou. Merci beaucoup. Tu n'as pas les mêmes que les miens là ici. C'est parce que moi je les ai actualisés Bernard. Ah oui. Attends je vais l'en voir. Tu n'as pas actualisé du tout là. Que sont pour vous les terreurs nocturnes ? Alors ça dépend de ce que vous appelez les terreurs nocturnes. Ils veulent dire quand on est bloqué le matin et que c'est les cauchemars. Non je pense que c'est les moments comme les enfants qui ont des terreurs nocturnes et qui tout dépend à quel âge et quel contexte. Parce que là ça peut être très très large comme réponsant. Doit-on faire appel obligatoirement à un médium énergétiseur quand on est... Au début de son éveil spirituel. Parce que je l'ai vu ta question. Pas forcément. Attends. D'abord il faut faire appel à des gens qui sont dans la lumière. Les gens sont dans la lumière. D'abord tous les médiums ne sont pas dans la lumière. Non. Tous les médiums ne sont pas bons. Il y a des escrocs. Comme il y a des journalistes il y a des écrivains escrocs. Il y a des médiums escrocs. Il y a des gens qui se font passer pour avoir du talent qu'ils n'ont pas. Il y a des plombiers escrocs. Il y a des plombiers escrocs. Il y a des avocats escrocs. Et des notaires. Il y a des politiciens escrocs. On fait plein de spéciales dédicaces là. Il ne faut pas croire que tous les médiums sont des saints. De même que tous les médiums ne sont pas des sorcières. Non mais à partir du moment où il y a un pouvoir quelconque. Le problème il est là. Il y a la tentation d'en abuser. Exactement. Alors ma chance, la mienne. Il faut avoir un code moral. C'est d'être une femme avec un public. Évidemment à 80% de femmes il y a 20% d'hommes en général dans le public spirituel. Je ne fascine pas les foules en tant que femmes puisque j'ai un public de femmes. Je trouve ça très difficile. C'est pour ça que je ne leur en veux pas. Parfois ça me met très en colère parce que moi par contre la colère je la connais bien. C'est quand tu es un homme dans un parterre de femmes qui en plus évidemment te voient comme la solution à leurs problèmes. dis-moi à quel moment tu n'as pas tout d'un coup envie d'avoir une crise égotique et d'user de ce pouvoir-là. Et il y a malheureusement j'ai vu ça. Beaucoup de confrères se perdre dans les méandres de cet égo qui les perd en général. Parce qu'après ça niveau déontologie après on est un peu moyens. Je dois confirmer quand j'ai fait Éteinte à l'Empire des Anges j'ai eu beaucoup de contacts avec beaucoup de médiums et il faut reconnaître le bon grain de l'ivraie. Il y a des gens qui font croire qu'ils ont des talents qu'ils n'ont pas. Il y a des gens qui ont des talents qu'ils utilisent mal. Il y a des gens qui ont une capacité de réception mais qui interprètent mal parce qu'il y a une part d'interprétation en fait c'est un peu comme un métier de traducteur. Tu entends quelque chose et tu vas le transmettre. Des fois ils n'entendent pas bien et ils ne veulent pas montrer qu'ils n'entendent pas bien. donc ils disent un peu n'importe quoi pour pouvoir occuper le terrain. Il y a aussi j'ai vu des médiums qui étaient bons durant certaines périodes et qui après devraient perdre leur énergie mais on ne voyait pas le passage. Exactement. En fait ce sont des êtres humains normaux avec leur faille ou leur talent ou leur importance de talent leur cycle c'est pour ça qu'il ne faut pas ni les diaboliser ni les diviniser et il faut écouter son intuition alors voilà un signe pour repérer les bons médiums essayer de percevoir si cette personne est sincère si elle fait ça uniquement pour le pouvoir l'argent ou l'emprise sur vous ou si elle fait ça vraiment comme ce qui me semble le cas d'Anne c'est à dire parce qu'elle a l'impression que c'est sa mission de vie elle doit faire une sorte de passage entre des entités qui ont envie de communiquer avec les vivants et les vivants qui ont envie de communiquer avec les entités exactement Patricia Daré qui est une autre médium pour lequel j'ai beaucoup d'estime disait par moments on a l'impression d'être le service des réclamations c'est à dire d'un côté il y a les morts qui se plaignent parce qu'ils ne sont pas contents elle a raison et de l'autre côté il y a les vivants qui se plaignent aussi parce qu'ils ne sont pas contents donc au final c'est un tas de gens qui ne sont pas contents je n'arrête pas de dire on fait le SAV moi entre nous ton métier je te le laisse et je ne serai pas capable de le faire il est très prenant pour ça parce qu'en effet on est des médiateurs mais c'est vrai qu'il faut toujours faire preuve de grande humilité moi ma leçon d'humilité je l'ai eu on se fait tacler aussi je me rappellerai toujours parce que c'est quelque chose qui m'a profondément marquée je faisais une médiumnité publique en salle c'était dans mes premières années salle psyché Paris avec le buste d'Alan Kardec à ma droite enfin tu vois le décorum qui rigole pas et puis je prends la photo d'une dame décédée et je lui demande quel est le message à décrypter et la femme en face me dit c'est ma tante alors je lui dis moi toute fière j'entends le message très clairement et là je bombe le torse et je lui dis je sais ce qu'elle me dit madame et je lui dis elle me parle des raisins de la colère et alors moi ancienne prof de français c'est que je suis de Steinbeck madame et je lui dis en plus là j'ai eu ma non mais deux minutes j'ai voulu faire la blonde qui réfléchit et j'étais très fière de lui dire votre tante me cite Steinbeck les raisins de la colère et là cette dame elle me regarde mais vraiment comme si j'étais une abrutite première et elle me dit les quoi alors déjà je dis là il y a un décalage et là elle me la donne ma leçon celle dont j'avais besoin parce qu'on a tous besoin d'un petit recadrage elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ça de toute façon ma tante elle peut pas vous citer votre auteur que j'ai rien compris elle savait ni lire ni écrire ma tante et là je me ben voilà tu vois j'ai encore ce moment de recul parce que je me fais tu vois je là je me fais tacler et je me dis mais et j'ai bien entendu les raisins de la colère je me dis mais qu'est-ce qui se passe elle me laisse mijoter dans mon jus pendant 10 secondes cette dame et après avec un petit sourire elle me dit mais je comprends ce que vous voulez dire dans ma tête je dis ben couche vas-y parce que moi je comprends pas et je suis dans un grand moment de solitude elle me dit ma tante comme ça en salle ma tante elle était viticultrice et en fait il y a une bactérie il y a une bactérie qui a laminé toute sa récolte et en fait de chagrin elle est tombée malade parce qu'elle a perdu toute sa récolte et donc les raisins de la colère c'était ça et moi je me suis dit au lieu de vouloir mettre mon interprétation littéraire dis simplement ce que la dame te dit et ça parlera pour la personne en face je peux t'assurer que de ce jour là je fais très attention à ne pas faire l'interprétation sur de la surinterprétation voilà oui alors parce qu'on a un autre les heures miroirs les plumes et les autres exemples alors la liste alors les heures miroirs ah bah oui les heures miroirs oui alors parle-nous des heures miroirs oui les plumes je sais pas et autres exemples mais les exemples c'est vrai que quand tu donnes un exemple on comprend tu peux pas l'inventer les choses aussi précises aussi claires parce que c'est la vraie vie c'est la vraie vie ça sonne toujours bien sûr ma fille pour parler des heures miroirs vient en ce moment elle dit maman tu te rends compte tous les jours j'essaie à tous les jours 11h11 12h12 13h13 il y en a marre je comprends rien et je lui dis mais il y a rien d'autre à comprendre que tu as dû poser quelques questions sur toi sur ton avenir je lui dis sans t'en rendre compte tu t'es déjà connecté en posant une question à ton âme à toi-même et à l'univers et on est juste en train de te répondre qu'ils ont entendu ta requête et je lui dis c'est l'ignor et donc je lui dis je suis sûre que tu as posé une question à l'intérieur de toi peut-être sous forme de prière de méditation ou autre et que tu en attends la réponse et là elle me regarde ce cabre elle dit oui mais ça tu le sais parce que tu es médium et je lui dis non je le sais parce que tu viens de me poser cette question c'est compliqué dans l'arbitrage et du coup elle me dit oui c'est vrai oui j'ai posé une question et je lui dis simplement on est en train de te dire reste à l'écoute parce que justement tu viens de t'aligner là en te reconnectant un peu à ce plan au-dessus du tien tu viens de te reconnecter réellement à ce que tu es à ta mission et les réponses vont certainement être disséminées dans ton quotidien nous t'avons entendu on est là c'est à dire que ça y est tu viens vibratoirement te mettre en lien vraiment direct tu es sur la moi je dis toujours que tu es sur la hotline de l'univers alors je vois quand même il est un peu tard on va on va abréger ça a déclenché un instant ça a déclenché automatiquement même Cyril nous nous dispute alors revenons-en au signe et plus on est tard plus les gens sont nombreux les gens sont des je vais passer une question il y a quelqu'un qui a mis je me suis aperçu que je suis médium qu'est-ce que je dois faire peux-tu répondre je suis médium qu'est-ce que je dois faire on n'a pas toujours vertu à être médium pour en faire quelque chose dans sa vie je parle professionnellement maintenant si déjà il faut l'accepter il faut essayer de vivre avec parce que mine de rien c'est un outil qui nous enlève un peu de légèreté c'est à dire qu'on a une certaine propension à deviner les choses ou à sentir les choses donc évidemment on ne peut pas dire je vais voir comment ça se passe parce qu'on a en général une bonne notion de comment ça va se passer je pense qu'il faut simplement intégrer cet outil et s'en servir dans le quotidien soit pour s'aider soi-même soit les autres est-ce qu'il y a un risque de le faire mal et d'avoir des effets secondaires ? le risque c'est l'hypersensibilité et l'hyperdisponibilité j'ai remarqué que quand on est médium débutant on est comme une porte ouverte en voulant recevoir chaque instant chaque moment toutes les présences il faut faire très attention parce qu'on se fait polluer et il y a beaucoup de gens qui font des dépressions ou qui deviennent extrêmement sensibles ou très tristes parce qu'en fait ils deviennent des aspirateurs voilà ils deviennent des aspirateurs à information énergie tu sais c'est comme si tout d'un coup tu mettais un petit panneau allez-y je suis disponible bah moi si tu me dis dans la rue tu mets à quelqu'un allez-y je suis disponible tout le monde va aller vers lui en disant ah bon qu'est-ce que tu m'offres qu'est-ce que tu me donnes et donc il faut aussi savoir dire non et c'est pas parce que on développe ces capacités-là qu'on ne doit pas aussi mesurer et le faire de façon en fait c'est un peu comme faire du cheval il faut malgré tout tenir les rênes sinon on se fait emporter par l'élan et on peut chuter et on peut chuter et se rendre malheureux et être très malheureux parce que on absorbe les énergies des autres et les chagrins des autres aussi tout à fait alors vu qu'il nous reste peu de temps j'aimerais revenir sur ton livre et déjà que tu nous donnes la liste des signes quels sont les signes qui permettent de savoir qu'on a quelque chose à faire de spécifique alors moi j'aborde j'ai fait une petite nomenclature en fait je voulais que les gens découvrent le côté pratico-pratique des signes je parle évidemment et je les ai classifiés en fait par tous les signes qui sollicitent notre psyché tout d'abord donc qu'est-ce qu'un signe qui sollicite notre psyché évidemment les rêves les songes évidemment mais aussi les impressions de déjà vu qu'on a du mal à expliquer ça peut être aussi les synchronicités voilà tout ce qui va solliciter notre psyché ensuite il y a tout ce qui va solliciter notre corps nos cinq sens il y a le corps comme une sorte d'antenne récepteur exactement notre corps est un émetteur récepteur pourquoi ? il nous est tous arrivés je ne sais pas si je peux dire tous arrivés mais un jour tu as senti le parfum peut-être d'un être cher disparu alors que la pièce était close ou bien quelqu'un qui fumait voilà nos sens sont perpétuellement sollicités comme des capteurs les rêves les impressions déjà vues les synchronicités les heures miroirs les lois des séries voilà tout ce qui fait que notre psyché est sollicité le corps nos meilleurs alliés pour ça les enfants les médiums les animaux évidemment et les artistes c'est à dire ces quatre catégories favorisantes ou en tout cas qui sont les plus à même d'être de très bons récepteurs pour pouvoir aussi nous aider dans le quotidien avoir un chat avoir un animal c'est quand même déjà avoir à côté de soi un hypersensible qui perçoit les signes bien mieux que nous les animaux perçoivent déjà tout de suite les risques à venir que nous on n'a pas encore pris les bagages on est en train de se brosser les dents eux à l'annonce du tsunami ils sont déjà en train de partir et c'est vrai ils perçoivent quand les gens vont mourir en tout cas pour les chats ils se mettent au pied des gens dans les hôpitaux des gens qui vont mourir c'est à dire qu'ils perçoivent quelque chose que nous ne savons pas percevoir exactement ils sont plus attentifs aussi il faut dire qu'ils ont des sens déjà ils ont les oreilles orientables alors que nous nos oreilles on sait moi je ne sais pas faire bouger mes oreilles je ne sais pas toi non mais j'ai des amis ils arrivent à faire comme ça je ne sais pas faire non donc ils ont les oreilles orientables ils voient dans le noir ils ont plein et tu sais ce qu'il faudrait à toutes les femmes qui sont comme moi en manque terrible d'orientation tu sais que les abeilles ont dans leur abdomen un minéral qui leur permet de repérer le nord le nord c'est vrai en plus je suis en fond dans les abeilles je suis dans les abeilles on veut dire c'est le thème du poids elles ont dans leur abdomen un minéral qui fait que justement elles savent retrouver le nord et donc s'orienter moi tu me fais sortir d'un magasin dans un centre commercial je reprends le même chemin que celui que je comprenais et le nord je ne trouve pas et du coup tu découvrais autre chose je me dis oh mais j'ai déjà vu ce magasin non mais voilà en fait ce sont nos meilleurs alliés dans les perceptions justement sémiologiques et puis il y a les quatre éléments l'eau la terre l'air et le feu dans les maisons les problèmes d'eau mais aussi les champs électromagnétiques l'univers se sert de tous les outils à sa disposition qui produit de l'énergie pour pouvoir se manifester auprès de nous notre psyché produit de l'énergie nous produisons de façon thermogénique de l'énergie tous les courants voilà c'est des supports vibratoires très forts pour pouvoir se manifester auprès de nous puisque nous on n'est plus trop capable de voir les choses on est un peu comme Platon dans notre caverne on est un peu on est un peu aveuglé on est souvent coincé dans des habitudes qui font que dès que c'est nouveau on n'a pas les repères exactement mais d'où l'intérêt de s'intéresser au médium et de s'intéresser à des gens qui ont des points de vue autres après pour chacun selon son niveau de de spiritualité ça résonne différemment pour moi les écrivains sont des médiums c'est à dire que entre un peintre un médium un pianiste et voilà et un écrivain pour moi la source de connexion on va tous au même endroit on va à la source en fait mais chacun en ramène et en rapporte quelque chose de différent les uns sous forme de messages que sont les médiums les autres sous forme de textes et d'écrits que sont les écrivains les pianistes vont créer des symphonies mais on va à la même source et transformer la même énergie mais de façon différente toujours dans un souci de propagation de langage donc c'est sûr c'est une bonne parole c'était bien merci parce que demain on les relira posément voilà en fait le live je le remettrai sur ma page pro à moi et on relira dans notre dodo toutes les questions que vous avez posées parce que je pense qu'il y en a un petit paquet non ? ok bon ben je vous dis à tous au revoir merci beaucoup merci à toi donc je rappelle le livre l'actualité c'est il suffit parfois d'un signe chez Albain Michel une très bonne maison je vous conseille là il y a une photo de elle non mais si sans faire de faillotage extrême merci quand même Albain Michel parce que j'ai pu écrire absolument tout ce que je voulais il n'y a pas 150 médiums chez Albain Michel non donc merci de la confiance qu'ils m'ont accordé parce que encore une fois quand tu dis je vais publier une médium et éditer une médium ça fait parfois un peu crisser des dents et quand je leur ai dit je vais écrire un livre sur les signes vraiment je le promets j'ai présenté le plan j'ai vraiment présenté j'avais déjà écrit énormément de ce livre et ils m'ont laissé carte blanche c'est pas tous les jours quand même donc je le dis merci belle soirée à tous belle soirée bonne vie et soyez attentifs aux signes oui exactement